Alimentation, sport ou encore psychologie, ces thèmes ne sont-ils pas liés ? Chez Concordia, nous en sommes convaincus, c'est pourquoi nous avons décidé de les réunir. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Concordia TV. Aujourd'hui, nous allons parler bébés. Notre fascination instinctive pour les bébés s'explique par notre réaction automatique à tout ce qui est rond, doux et délicat. La première purée doit être bien lisse, car après avoir têté, le bébé apprend désormais à avaler. C'est un passage difficile. On peut commencer avec deux types de légumes, puis diversifier tous les 3 à 4 jours s'ils mangent bien. Il est aussi nécessaire de compléter les purées avec des nutriments non fournis par le lait, c'est-à-dire du fer, de la vitamine C et des acides gras oméga 3 sous forme d'huile de colza, de jus de fruits et de viande. L'idéal est d'acheter des légumes frais et bio et de les préparer aussitôt dans une marmite à vapeur, un cuit-vapeur ou une casserole avec un peu d'eau. Il est important que les femmes enceintes fassent régulièrement de l'exercice, à condition que leur grossesse se déroule normalement. Elles peuvent pratiquer de nombreux sports, tout en évitant bien entendu de prendre des risques. Outre l'activité physique, je leur conseille d'avoir une bonne hygiène de vie, dormir beaucoup, prendre un bol d'air frais chaque jour et manger équilibré. Directement après l'accouchement, elles doivent recommencer à bouger en douceur. Elles peuvent se promener avec l'enfant dans une poussette ou une écharpe de portage, mais aussi faire de la gymnastique. Pour que leur bébé se sente bien, les parents ne doivent pas hésiter à faire confiance à leur instinct. Par exemple, ils peuvent le porter, lui parler, lui chanter des chansons, le câliner, pratiquer le peau à peau. Chers téléspectateurs, retrouvez d'autres informations sur les bébés dans le magazine client Care, dans eCare ou sur concordia.ch. Je vous souhaite une lecture enrichissante. Merci et à bientôt sur Concordia TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada